bonjour à tous j'espère vraiment que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le second tuto qui est en lien avec la box d'été donc ça va être un tuto pour réaliser une glace pastèque comme vous le voyez actuellement sur les images j'espère vraiment qu'il vous plaira et on passe tout de suite à la réalisation pour ce tutoriel on va utiliser le moule glace de la box donc on va utiliser la plus grande taille et on va également se servir du manche de cet outil donc du petit grippe qui nous servira pour la texture du cône pour la couleur de base du cône on va utiliser le mélange habituel avec de l'ocre du translucide et du blanc une fois que c'est mélangé on obtient cette teinte qui va donc nous servir pour la base du cône qu'on va colorer par la suite il faut ensuite l'étaler assez finement au rouleau ou à la pasta machine selon ce que vous avez et détailler un rond avec un emporte pièce ou au scalpel si vous préférez on peut retirer les excédents de pâte et ensuite cette étape est facultative mais va faciliter la suite on peut appliquer un peu de maïzena ou de farine ou de talc sur notre cercle de pâte et ensuite on va se servir du manche de l'outil pour imprimer la texture donc il suffit d'appuyer légèrement en le faisant rouler sur la pâte on peut repasser plusieurs fois si besoin et ça va nous donner la texture de gaufrette réaliste du cornet de glace on peut ensuite revenir couper le cercle vu qu'évidemment on l'aura déformé et on peut passer aux étapes de coloration pour donner un effet cuit on commence toujours par la teinte la plus claire ici c'est un jaune orangé qui est à peine plus foncé que la couleur de base mais ça va donner un premier effet de coloration ensuite je le fais que maintenant mais on aurait pu le faire avant on peut aussi donner de la texture au bord de la gaufrette donc à l'aide d'un doting tool donc là je commence par une taille assez grande et on termine avec une taille un peu plus fine pour ajuster pour ajouter un peu de réalisme on peut aussi passer un petit coup avec une brosse à dents qui va ajouter un peu plus de texture et donner un effet biscuité et ensuite on continue la coloration donc ici avec une teinte ocre évidemment on continue vers les teintes un peu plus foncées et comme vous le voyez à la vidéo on vient pas l'appliquer partout on va principalement insister sur le bord légèrement sur le dessus sans trop appuyer et on peut terminer en ajoutant un peu plus de couleurs avec un pastel brun on va maintenant donner sa forme au cône vous pouvez le faire soit à l'aide d'un petit outil que vous fabriquez comme le mien c'est tout simplement du silicone enfin d'une autre marque mais c'est principe du silicone ou sinon vous pouvez faire un petit cône en papier je vous mettrai en lien un tutoriel où je le fais avec un cône en papier et donc l'idée ça va être de venir coller délicatement notre base de gaufrette tout autour de l'outil donc que ce soit un cône en papier ou un outil en silicone comme le mien voilà il suffit de venir l'enrouler autour et donner la forme désirée ensuite on peut le pré cuire et que ce soit du papier ou du silicone ça peut passer au four donc il y aura aucun souci avec ça et ensuite on va pouvoir le retirer délicatement donc le fait de pré cuire va évidemment permettre de ne pas le déformer et de bien garder la forme pendant la suite des étapes et l'ajout de la glace sur le dessus et on va pouvoir passer à l'étape du coulis donc c'est un coulis qui va imiter la peau de la pastèque c'est pour ça qu'il est vert j'utilise cette couleur qui me semble la couleur wasabi en primo mais n'importe quelle teinte de vert clair pourra très bien fonctionner on le mélange avec de la fimo liquide pour obtenir un coulis donc l'idéal c'est d'avoir déjà travaillé la pâte un peu à l'avance pour la ramollir et ensuite elle se mélange très très bien on obtient notre coulis et à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent on peut l'appliquer donc il faut vraiment faire une bande assez fine en haut du cône vous le voyez j'y vais progressivement j'en dépose un petit peu et ensuite je le répartis et donc pour cette étape veillez à ce que votre coulis ne soit pas trop liquide sinon il risquerait de couler et ça va être très compliqué d'avoir un résultat propre pour ajouter les détails en verre plus foncé j'ai simplement gratté du pastel vert foncé donc je n'ai pas filmé à ce moment là c'est ma faute mais j'ai rajouté du pastel vert foncé dans une partie du coulis vert clair voilà tout simplement pour le foncé et il suffit ensuite de faire des petits traits comme vous le voyez dans l'autre sens du coulis qu'on a appliqué encore une fois la texture du coulis va avoir son importance pour réussir à faire des traits bien propres et donc une fois qu'on a fait tous nos traits autour du cône on peut faire comme je le fais ici un petit effet en mélangeant très légèrement les bords donc on va flouter un peu les bords des traits pour donner un effet plus réaliste comme sur les peaux des pastèques voilà je vous mettrai peut-être une petite photo pour vous montrer de quoi je parle et avant la prochaine étape je vous conseille de pré cuire une nouvelle fois votre cône pour éviter d'abîmer le coulis qu'on vient de faire donc en laissant comme moi par exemple sur un outil pour la couleur de base de la glace je vais utiliser de la cernite translucide donc du rouge translucide je crois que c'est la couleur rubis si vous n'en avez pas vous pouvez mélanger un petit peu de rouge à beaucoup de translucide et donc je vous présente ici les mélanges que je vais faire pour réaliser le dégradé donc j'ai tout simplement ajouté du blanc et du translucide en proportions différentes avec le rouge translucide de base et on peut ensuite aplatir chaque couleur il y en a qui sont en bande plus fine pour éviter d'avoir un dégradé trop large qui serait compliqué à prendre en entier sur la glace par la suite et donc on peut les coller les unes aux autres et ensuite je pense que la technique du dégradé est assez connue mais on va venir plier en deux aplatir à de multiples reprises donc moi j'ai dû le faire environ quatre ou cinq fois on peut le passer à la machine à pâte ou le faire au rouleau donc l'idéal c'est d'avoir un dégradé qui ne soit pas trop large pour qu'on réussisse à le voir en entier sur la boule de glace qui sera elle assez petite et ensuite pour former la boule je vous conseille de prendre une boule d'une autre couleur donc là moi c'est du translucide mais vous pouvez prendre une couleur quelconque on s'en fiche on ne la verra pas au centre et il suffit d'enrouler comme je le fais le dégradé autour donc pour ça il faut essayer de bien aligner les deux côtés vous pouvez couper vous pouvez ressouder dans tous les cas on va la passer dans le moule donc les petites soudures ne se verront pas par la suite et on vient ensuite retirer les excédents des deux côtés pour pas qu'il y ait trop de matière sinon évidemment on ne pourra pas rentrer la boule dans son moule voici ce qu'on obtient donc on a évidemment le haut qui va être rouge foncé et le bas qui va tendre vers le blanc le moule a été voilà couvert avec un petit peu de maïzena à l'intérieur on y place la boule avec le dégradé on peut venir évidemment couper les excédents et bien tasser pour avoir vraiment un moulage qui soit bien réalisé et voici ce qu'on obtient on a donc une boule très foncée sur le dessus et qui se dégrade vers le bas on peut maintenant la placer avec un petit peu de fimo liquide sur la base de la glace comme elle a été pré-cuite ce sera plus simple pour la faire adhérer et là vous le voyez je re texture très légèrement c'est juste pour faire bien adhérer la glace au cône et bien le fondre tout simplement ensemble et donc voici le résultat qu'on doit obtenir à cette étape et on va passer à la déco et donc on va rajouter de la chantilly sur le dessus donc celle ci a été sculptée exactement comme dans un autre tuto glace je vous mettrai le petit i pour aller le voir et sinon vous avez aussi ce moule qui propose trois styles de chantilly qui est disponible sur la boutique si vous préférez utiliser un moule donc quelle que soit la technique choisie on peut venir appliquer la chantilly moi personnellement je m'aide d'un dotting tool pour bien la fixer sans déformer le motif en appuyant dessus avec les doigts et ça permet aussi de remodeler un petit peu les creux si on le souhaite ensuite on peut venir ajouter sur la glace un effet alors c'est censé rappeler les pépins de la pastèque mais ça ressemble plus à des petites pépites de chocolat c'est évidemment facultatif il suffit de venir couper des tout petits morceaux de pâte chocolat et de les fixer avec de la fimo liquide et pour la déco j'ai choisi d'ajouter deux petites tranches de pastèque je pense que je vous ferai un tuto complet mais il suffit simplement d'utiliser la même méthode de dégradé que tout à l'heure et d'ajouter du vert à l'extérieur pour la peau et quelques petits points noirs évidemment pour les pépins on peut venir les placer sur le côté donc évidemment vous choisissez la disposition qui vous plaît et voici ce qu'on obtient pour ma part j'ai précuit une nouvelle fois à cette étape mais c'est vraiment facultatif c'était juste pour pas déformer la chantilly et si on le souhaite on peut rajouter encore une déco supplémentaire avec du coulis donc cette fois ci c'est une couleur chocolat mais il est réalisé avec exactement la même technique que le coulis vert qu'il y a sur le cône donc le plus simple pour l'appliquer c'est de former des fils au bout de son aiguille pour ça il faut qu'il ait évidemment la bonne consistance et on peut le disposer au fond des creux formés par la chantilly voilà c'est je pense que c'est clair à l'image et que vous comprendrez mieux avec la vidéo et pour ma part j'ai rajouté une dernière étape totalement facultative mais je voulais que le blanc en bas de la glace ressorte un peu plus donc j'ai utilisé un posca je l'ai appliqué assez légèrement et j'ai estompé au doigt et donc ça rajoute tout simplement une teinte un peu plus clair en bas du cône et voici le rendu final de la création qu'on va pouvoir faire cuire une dernière fois et donc voilà pour le tuto j'espère vraiment qu'il vous aura plu je voulais encore vous remercier une nouvelle fois pour l'accueil que vous avez réservé à la box il n'en reste que quatre disponibles sur la boutique à l'heure où j'enregistre la voix off donc vraiment un immense merci à tous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tuto et de cette série de création d'été sur la box ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater aux prochaines vidéos et si vous reproduisez la création n'oubliez pas de la poster sur insta en me taguant parce que ça me fait vraiment trop plaisir de voir ce que vous refaites à partir des tutos je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite bye tout le monde oh 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 oh